Allez, place au livre du jour, Nicolas Carreau ce matin, de bonnes nouvelles. Oui, des nouvelles, genre trop délaissées, Bernard Minier, l'auteur de Polar, publie un recueil, c'est chez Pocket. Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles, science-fiction, horreurs, fantastiques, vous ne saurez jamais de quel genre il s'agit au moment d'y rentrer. Bernard Minier est un grand lecteur, comme tous les bons romanciers, j'avais visité sa bibliothèque, je le sais, et il veut retrouver les sensations qu'il avait en lisant les nouvelles de Lovecraft, Poe, Stevenson et autres porges, c'est lui qu'il dit dans sa préface. Alors, les nouvelles de Bernard Minier, ça donne quoi ? Alors, super. La première, ce sont des touristes d'un style un peu particulier. Ils pratiquent le tourisme noir, qui consiste à visiter des lieux associés à la mort, sympa. Donc, ils visitent Tchernobyl, Fukushima, mais aussi d'anciens bagnes, des lieux de torture, ou la forêt d'Aokigahara, au Japon, mieux connue sous le nom de la forêt des suicidés, c'est charmant. Il y en a une qui aurait pu être un roman aussi, d'ailleurs, mais qui gagne en efficacité par la forme courte, l'histoire de Damien Diès, animateur d'un talk-show télévoyeuriste et complètement débile. Lui-même est un mégalo cynique et un jour, en sortant du studio, il décachète une lettre étrange qui est parvenue jusqu'à lui. À l'intérieur, une mèche de cheveux blonds et une proposition, celui qu'on appelle le tueur de l'équinoxe, parce qu'il tue aux équinoxes de printemps et d'automne, un tueur en série, donc lui propose une interview exclusive. Et évidemment, il accepte, mais il veut d'abord une preuve que ce n'est pas un canular. C'est glaçant. Et une autre que j'aime bien, très courte, s'appelle « Et après les hommes ? » La vie des animaux pendant le confinement, ce qu'ils faisaient, ou fomentaient plutôt. Pendant ce temps-là, il y a tous les styles, des terribles, des drôles, des intéressantes, parfois 6 ou 7 pages, parfois 25. Il y a toujours une chute. Ah ben comme il se doit. Mais avec plus ou moins d'intensité en fonction de la tension créée, toutes les facettes de Bernard Minier réunies dans un seul livre, c'est une grande réussite. Vous repenserez longtemps à certaines de ces histoires. Voilà, « Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles », c'est chez Pocket. Et vous ne pouvez pas manquer le livre, il est bleu électrique. Oui, il est très beau. Très beau. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, c'est une série sur le jeu d'échecs. C'est la mode, hein ? Oui, mais alors si comme moi, vous n'y connaissez rien du tout aux échecs, pas de panique. Surtout, ne passez pas votre chemin. Moi aussi, j'ai eu peur en premier. Mais la série Rematch s'adresse à absolument tout le monde. Elle raconte un événement célèbre, et ça se regarde comme un sourire psychologique passionnant. C'est quoi cet événement célèbre ? Un duel historique que vous connaissez sûrement. On est en 1997 à New York. Garry Kasparov, le plus grand champion d'échecs de tous les temps, s'apprête à vivre la partie cruciale de sa carrière. Un million de dollars, ce sera la plus grande bataille entre l'homme et la machine de toute l'histoire. Le jeu est plus important que toi. La machine, c'est Deep Blue, un ordinateur surpuissant conçu par IBM. Alors, ce n'est pas la première fois que Kasparov se confronte à cet engin. Il a déjà gagné un match l'année précédente. Mais cette fois-ci, Deep Blue s'est encore améliorée. Elle est capable de calculer 200 millions de coups par seconde. Alors, c'est l'heure de la revanche du rematch. Six parties contre Deep Blue qui dureront huit jours. À l'époque, cet événement est suivi par des millions de téléspectateurs partout dans le monde. Je le disais, ce n'est pas la première série sur les échecs. Il y avait eu notamment le jeu de la dame qui avait si bien marché. C'est un peu le même genre de série auquel on a affaire, là ? Alors, oui et non. Comme dans le jeu de la dame, la série parvient à captiver sur un sujet un peu pointu. Cette partie d'échec se transforme en un combat de boxe palpitant. Tous les coups sont permis pour déstabiliser l'adversaire. Et on voit, on sent l'agitation intérieure de Kasparov grâce à l'acteur remarquable qu'il incarne. Et puis, on a beau connaître la fin de l'histoire, je peux vous assurer qu'on retient son souffle devant les épisodes. Ça, c'est assez fort. Mais contrairement au jeu de la dame, cette série explore un sujet extrêmement moderne. L'intelligence artificielle. L'homme face à la machine. Alors, il y a 27 ans, cette histoire a marqué le début de l'IA. Mais forcément, redécouvrir ce match avec des lunettes de 2024 nous pousse à réfléchir sur l'importance, sur la dangerosité d'une technologie capable de surpasser le cerveau aimant. vaste question philosophique pour ne pas parler de vertige métaphysique. Voilà, Rematch, donc, c'est une série en 6 épisodes à retrouver gratuitement sur arte.tv. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Merci à tous les trois.